Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Combo Live Télévision. Nous sommes le Gédit en 5 mai. Merci de votre fidélité. Et ce matin, nous recevons encore une fois de piste notre frère de Goma, un jeune de Goma, et c'est Guy Kibira, un analyste indépendant. Kibira, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Justin Kabumba. Bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent Combo Live Télévision. Vous n'êtes plus quelqu'un à présenter, je n'ai pas le dire. Au-delà que vous soyez l'aide de nos invités habituels, et dans toutes les émissions qu'on réalise avec vous, pour le déficit Combo Live, il faut rappeler que vous êtes l'aide des jeunes en tout cas, très actifs, dynamiques, très engagés, qui ne cessent en tout cas de défendre la cause de tous les Congolais. Et il faut ajouter que parfois, dans vos interventions, vous semblez soutenir la vision du chef de l'État de Zeki. Vous savez que la politique nationale de la jeunesse congolaise dans notre pays a une vision, c'est d'avoir une jeunesse républicaine, une jeunesse patriotique, nationaliste, éduquée, formée, informée et compétitive de manière à prendre la destinée du pays à main. Et donc en tant que jeune républicain, je suis attaché aux valeurs républicaines. Et ça commence par le respect de soi-même, et par la suite, c'est rappeler qu'il n'y a pas de citoyens sans cité. Et donc, s'attacher à sa patrie. Je suis donc attaché à la patrie, et par la suite, attaché aux institutions et leurs animateurs. Et vous savez que la première institution au pays, c'est le président de la République. Quoi de plus ? En tout cas, pour faire preuve d'un citoyen républicain, il faut respecter la patrie, il faut respecter les institutions et les animateurs. Voilà pourquoi nous devons tous du respect au président de la République et sa politique pour, surtout, la recherche, pour recouvrir l'intégrité du territoire, la pacification, la restauration de l'autorité de l'État et du pouvoir public. D'accord. Merci beaucoup, Guy Kibia. On parle de ce matin, de cette nouvelle. Le gouvernement congolais saisit à nouveau, en tout cas, la Cour pénale internationale contre les N23 et les Ardiens. C'est l'armée rwandaise. Kinshasa a soumis une nouvelle situation de la RDC à la Cour pénale internationale. C'est la ministre congolaise de la Justice, Rose Moutombo, qui a déposé une note de renvoi d'une situation au bureau du procureur de la CPI à l'arrêt. L'invitation, je cite, a focalisé son attention et a initié les processus d'enquête contre la coalition RDF M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut préciser que cette note vise également des poursuites et de répression des RDF M23 ainsi que toutes autres personnes impliquées à titre d'auteur ou des complices dans les actes de comportement illicite, caractéristiques de graves violations du droit international et humanitaire et des droits de l'homme à registrer entre 2022 et 2023. Comment vous trouvez cette action, M. Guy ? Bon, je trouve que l'action menée par le gouvernement, par le trichement, par le canal du ministre sectoriel, du ministre de la Justice, traduit ici cette politique de braver les risques, cette politique de briser la glace et dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que pendant une certaine période, on avait l'impression que le gouvernement n'avait pas le courage de doiter ses agresseurs, ses ennemis, tant externes qu'internes et que depuis un temps, nous avons vu le président de la République, par exemple, dire haut et fort et à des grands salons du monde, politiques et diplomatiques, que nous sommes un autre pays, la RDC, est agressée par le Rwanda et même l'Ouganda. Et il a dit cela plus d'une fois. Ça, c'était une chose, mais c'était verbal. Et nous pensons qu'à ce jour, si le ministre de la Justice a donné une nouvelle situation à la Cour pénale internationale, ceci dénote de cette détermination du gouvernement congolais d'en découdre avec ses ennemis, tant externes qu'intérieures. Je l'ai dit pourquoi ? Parce que vous savez que les guerres en répétition dans la région du Grand Lac, et spécifiquement dans la province du Nord-Kivu, dans la partie est du Nord-Kivu, dans la partie est du pays, la RDC, notamment au Nord-Kivu et dans l'Itouri, deux provinces d'ailleurs sous l'état de siège. Cette situation de guerre en répétition est caractérisée par, un, la balanisation de la vie humaine. Les personnes humaines, les Congolais, sont massacrées, tuées, et par des méthodes de la terreur, et du coup ça gangrène une psychose de peur et de la terreur, si vous voulez, dans les chefs de toute la population. Beaucoup ont fui leur milieu naturel. Ils sont en errance par-ci par-là, les autres même réfugiés à l'extérieur, dans certains pays voisins. Une situation humanitaire que nous décrions dans tous les cas des déplacés internes, que ce soit à Goma, que ce soit à Nira-Gongo, et même dans des familles d'accueil ici en ville de Goma. Vous savez qu'au-delà de cela, les gens restent sous des intempéries, avec des maladies déshydriques, des enfants meurent, ils n'ont pas à manger suffisamment, et très souvent l'assistance même des humanitaires n'est pas donnée en temps réel. Aujourd'hui, nous enregistrons un cas élevé de taux de mortalité, à la fois des enfants, des vieilles et vieillards, mais aussi des femmes enceintes et autres, et qui n'ont pas surtout, qui ne sont pas dans des conditions dignes, notamment les conditions de dignité pour les femmes, par exemple la santé. Et donc, aujourd'hui, cette situation n'est pas la seule. Il n'y a pas que ça. Il y a cette démarche de pillage, de l'exploitation illégale. des ressources naturelles de notre pays qui s'ajoutent à ce tablon peignoir. Et donc, il était tout à fait normal qu'un gouvernement jouissant de sa souveraineté puisse saisir les instances compétentes en fait que les pays indexés soient poursuivis, ou du moins interpellés, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas intérêt des gouvernances dans la région des Grands Lacs, et même sur l'étendue du continent africain, des gouvernances qui appellent à des divisions des peuples. Nous devons tous soutenir et encourager des gouvernances qui tentent à mobiliser le peuple, à vivre ensemble, pour en arriver au panafricanisme tant souhaité et voulu par nos aïeux. Vous en connaissez, les Nkwamengkouma, les Lumumba, les Mandela, les Ourkenyata, les Magufuli et autres, les Mzee Laurent-Désiré Kabila, qui, eux, sont panafricanistes et qui voudraient voir le peuple africain vivre ensemble. Mais d'autres, au contraire, certains régimes dans cette région font une gouvernance qui appelle à des rémours, qui appelle à la haine, à la division, alors qu'il y a la vocation, qui est la nôtre, c'est le vivre ensemble. Alors, la question, M. Guy, on sait que ce n'est pas la première fois que le gouvernement congolais étant une telle action à la CPI pour accuser le Rwanda. Pourquoi cette cour n'arrive pas à réagir? Est-ce qu'on peut, cette fois-ci, faire confiance à cette dernière? Et surtout qu'il y a l'époque qui est invité à Kinshasa, sauf un plaisir, mais il y a la date qui est déjà fixée. Il est attendu à Kinshasa du 28 au 31 mai prochain. Est-ce qu'on peut faire confiance? On peut, cette fois-ci, dire non, voilà, la CPI va s'impliquer pour savoir ce qui se passe normalement au Congo-Pasquien. On ne sait pas également si le Rwanda qu'on acquise est parmi les pays signataires du statut de Rome. En tout cas, signateur ou pas, je commence par là, signateur ou pas, nul ne peut se prévaloir du droit de nuire aux autres. ça, c'est inéluenable. Et des deux, nos pays ont des limites qui voudraient que les gens respectent leurs droits à la limite de leurs frontières. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui peut se prévaloir le droit d'aller faire la guerre chez autrui ou d'alimenter les rébellions ou encore de se permettre d'aller faire le pillage comme c'est le cas aujourd'hui avec les Rwanda. Mais aussi, le gouvernement congolais en intentant cette action qui, vous l'avez dit, n'est pas la première. Il est tout à fait normal que l'État congolais puisse s'engager par la légère, qu'il puisse soutenir sa position et de prendre toutes les dispositions qui s'imposent, notamment inviter les autorités compétentes comme il en est le cas pour qu'ils puissent venir vivre par leurs propres yeux ce qui se passe ici au pays et ainsi traiter cette question avec beaucoup de délicatesse comme ça exige. Voilà ce que nous pensons et il est temps ici que les organisations de la société civile en tout cas c'est tous ceux qui sont dans le domaine des droits humains qui sont dans le domaine environnemental qui sont dans la démarche de lutte contre le pillage des ressources naturelles notamment la CIRGEN puisse être mis à profit pour renseigner suffisamment le procureur afin de donner la preuve matérielle de tout ce qui est décrié matin, midi, soir par le gouvernement par les organisations de la société civile notamment des jeunes et des femmes et beaucoup d'autres structures qui sont ici et qui sont témoins des cas de violation de la vie humaine de la dignité et tout ce qui va avec en termes des droits humains. Est-ce que, comme je l'ai dit il y a les procureurs qui attendent ces mois ici à Kinshasa au Congo et comme je vous ai dit ce n'est pas la première fois que Kinshasa acquise les Rwandans à la CPI cette fois-ci on peut attendre vraiment une action directe et concrète contre les Rwandans que la CPI réagisse favorablement ? Je pense qu'il n'y a pas d'action ni sans intérêt ni sans but c'est-à-dire que l'objectif est clair nous essayons en tant que gouvernement congolais d'utiliser tous les moyens si aujourd'hui les moyens militaires politiques et diplomatiques ne peuvent pas arriver à donner la solution la plus durable pourquoi ne pas exploiter la solution le moyen judiciaire ? Pourquoi pas ? Parce qu'il faut ici qu'on arrive après avoir fait des accusations sur les médias par-ci par-là il faut qu'on arrive à procéder à des enquêtes à diligenter des enquêtes de manière à établir les responsabilités et n'est-ce pas condamner les coupables avec preuve voilà ce qui peut ressortir ce qui doit en principe ressortir de cette action que mène le gouvernement congolais de mettre en toute souveraineté c'est tout à fait normal c'est même quelque chose qui mérite d'être soutenu par tous les Congolais d'accord merci revenons un peu sur la communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur monsieur Peter Kazadi qui a dit je cite l'insécurité de l'Est s'étend vers l'Ouest avec l'accompagnement des hommes politiques il a déclaré cela hier devant la presse à Kinshasa comment vous enlisez cela monsieur Guy ? bon je sais que le ministre Peter Kazadi il est vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et vous savez que les autorités ne se prononcent pas par hasard puisque c'est d'abord à eux que reviennent la primaire de l'information ils sont plus informés que nous autres il ne peut pas se prononcer par hasard et s'il a dit ainsi de manière sage sans citer les noms des gens c'est sûr qu'il en a de preuves quelque part je voudrais que les Congolais prennent ceci au sérieux et qu'ils se rappellent que justement quelles que soient nos divergences en tant que Congolais face à un problème général un problème commun qui ne vise personne même si on est dans ce qu'on appelle course au pouvoir on ne peut pas pour autant coaliser avec des ennemis pour arriver au pouvoir aujourd'hui rappelez-vous que Mzee qui a pourtant posé un acte un acte salvateur de faire route avec certains voisins comme des alliés pour renverser le régime de l'ancien président Mobutus et Céco Kukunguendo Zabanga nous sommes en 2000 nous sommes en 96 97 il s'est fait bête pour arriver jusqu'à Kinshasa mais il est venu avec des étrangers quelques voisins et les voisins pendant leur marche ils ont pris le goût d'agir comme des officiels congolais rappelez-vous que James Kabarebi Kabarebi a même été chef d'état-major sous le leadership de M. Laurent Désiré Kabila c'était dans cette cause de Demetre Mobutu mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite quand il a pris courage de les demander de quitter notre territoire regardez d'abord ce qu'ils ont commis comme bêtises pirement historiques au niveau de Kisangani ils ont tué des Congolais les Rwandais et les Ougandais et Muzé a pris une décision courageuse de les remercier et leur demander de rentrer chez eux et bien ils l'ont tué non seulement ils l'ont tué ils ont commencé à nous faire des guerres ça devrait servir d'exemple puisqu'il y en a même qui pensent que Muzé nous a amené des étrangers et si nous souffrons aujourd'hui c'est à cause de lui non je pense qu'il y a lieu de remettre les choses dans leur contexte et de savoir qu'en ce moment là il n'y avait pas que ça comme alternative pour démettre un régime dictatorial un régime qui venait de faire plus de 30 ans nous pensons aujourd'hui que fort de toutes ces expériences il faille que et ça c'est la leçon à tirer que les acteurs politiques actuels évitent de coaliser avec n'importe qui rien que pour le besoin d'accéder au pouvoir c'est ça le message que moi je voudrais lancer et de demander aux Congolais de mettre la patrie à l'avant à la première position et les citoyens congolais à défaut ils vont jouer le rôle de l'ennemi et ils vont ils vont être considérés également comme nos ennemis d'accord merci on revient toujours sur sa communication nous constatons les renforcements des groupes rwandais et nous constatons une volonté du Rwanda de poursuivre ses attaques dans l'est du pays on a l'impression qui est Kigali n'est la joie mais c'est bien bon c'est des bonnes guerres vous savez que Kigali c'est qu'il est pointé et avec des preuves palpables tangibles irréfutables et bien chez nous on dit aujourd'hui aujourd'hui le régime du Rwanda actuel il essaie d'employer tous les moyens les moyens militaires les moyens diplomatiques les moyens politiques il est tout à fait normal qu'il continue à renforcer les positions pour mettre notre gouvernement en position de faiblesse et les pousser à négocier on a l'impression qu'on a les autorités qui sont là juste pour dénoncer mais il n'y a aucune action qui mène ses terres pour mettre en état de nous ou bien pour stopper ou limiter tout ce qu'ils constatent ou bien tout ce qu'ils dénoncent comme agression je pense que vous veniez tentant de parler de l'action menée par le ministre de la justice c'est une action concrète pour ainsi dire qu'il y a des actions qui se font quand même on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des actions peut-être ce que nous pouvons dire c'est par rapport à des petites révélations des petits témoignages que nous avons de temps à autre pour dire que bon la logistique est parfois fait défaut face aux ennemis mais également toute la motivation qu'il faut donner à des militaires qui sont sur la ligne de front par exemple vous pouvez imaginer si on doit évacuer un militaire qui venait d'être blessé sur la ligne de front on ne peut pas prioriser les déplacements des matériels au lieu de prioriser un militaire blessé d'où il ne faille qu'au niveau des différentes lignes de front qu'il y ait également l'accompagnement de l'unité médicale pour s'occuper des militaires mais également la nourriture qu'il faut pour qu'ils ne puissent pas dégarnir abandonner les positions à la recherche de la nourriture il faut donc donner suffisamment de moyens tant matériel que financier pour que ces militaires fassent correctement leur travail merci beaucoup Guy on va finir par cette dernière question c'est l'actualité on parle de diplomatie le président Tshisekedi en tout cas est arrivé depuis hier mercredi à Beijing pour sa première visite d'ailleurs d'état en Chine objectif redynamiser les relations bilatérales sinon congolaises qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer de cette visite en Chine monsieur Guy bon et vous savez que en fait pour dire vrai la guerre qu'on nous inflige ici au pays à un RDC dans l'est du pays c'est une guerre des multinationaux c'est en bref c'est même une guerre mondiale qui est encore au niveau de la région du Grand Lac à travers l'est de notre pays il faut encourager toutes ces initiatives du chef de l'état les sorties les périples diplomatiques du chef de l'état dans la mesure où nous devons employer tous les moyens pour nous sortir de cette crise rappelez-vous qu'à l'époque l'ancien président Mobutu avait dit que s'il fallait faire les accords même avec les diables pour préserver l'unité de notre pays pour assurer l'intensité du territoire de notre pays et l'unité des Congolais on ferait cette alliance avec les diables voilà pourquoi nous pensons que le périple diplomatique du chef de l'état doit être soutenu par tous pourvu qu'il nous apporte des solutions et bien parce que le gouvernement un gouvernement souverain je dis bien un gouvernement souverain n'a pas l'obligation des moyens mais plutôt l'obligation des résultats donc quels que soient les moyens à employer si c'est pour nous apporter la paix la sécurité la restauration de l'autorité de l'état et bien nous ne devons que soutenir pourvu que justement des preuves tangibles soient vécues et que les Congolais vivent de manière apaisée et d'alignité la route vers la Chine est-ce que pensez-vous que c'est la bonne voie pour les Congolais dans ce petit cours pour décanter cette crise ou pour une solution bénigne ici par rapport à cette crise d'aller sur du Congo vous savez il y a un artiste congolais qui dit qu'il vaut mieux un ennemi que d'être d'approcher un ennemi que d'être mal accompagné c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent comme des amis de notre pays mais qui restent hypocrites avec des comportements hybrides tantôt plutôt un peu comme l'Ouganda avec la RDC est-ce que vous comprenez ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour revenir à la phrase de Mobutu s'il faut faire l'alliance avec les diables les accords avec les diables on doit le faire pour que nous puissions restaurer l'autorité de l'état et assurer l'intensité des frontières de notre pays nous avons aujourd'hui 9 pays 9 pays voisins qui sont également des potentiels ennemis donc ils peuvent se transformer en amis tout comme ils peuvent se transformer en ennemis alors pourquoi nous allons nous rester accrochés sur des gens qui ont par exemple des comportements hybrides tantôt ils sont amis tantôt ils ne les sont pas alors que d'autres encore peuvent nous prêter mes fortes on ne doit pas limiter l'action gouvernementale un gouvernement souverain est libre d'entreprendre toute initiative pour assurer la sécurité de sa population et c'est ça la responsabilité du gouvernement congolais merci beaucoup messieurs qui qui je rappelle que vous êtes fils d'un autre qui vous un congolais un analyste indépendant merci en tout cas de nous avoir accordé ces moments nous sommes revenus sur plusieurs questions d'actualité notamment d'écouter un peu les propos qu'on tenait hier le VPM de l'intérieur et les ministres de l'intérieur voilà nous sommes revenus également sur cette visite du chef de l'état en Chine mais aussi sur la question de la note qui est tout chassa dénoncée à la disons déposée à la cour c'est moi qui remercie Congo Live Télévision et vous même Justin Kabumba de nous avoir donné l'opportunité de faire un réarmement moral de la population en sachant que tout ce que nous disons n'est pas au seul profit des Congolais mais c'est pour tous les Africains j'exige justement à ce que le peuple des différents pays africains soit commence à être trop exigeant envers leurs gouvernants parce que les régimes sont passagers mais les peuples vont rester et donc nous nous avons cette vocation de vivre ensemble il faille que chaque peuple commence à exiger à leur gouvernant de développer un leadership cohésif qui amène les gens à vivre ensemble que de les amener vers le déchirement d'accord merci beaucoup et à la prochaine fois merci bye